C'est vrai que depuis que je suis ticu, je travaille sur la terre, j'ai toujours fait ça. Puis c'était clair dans ma tête que j'allais continuer à faire ça. Et le plus grand défi, je crois, ça va être de faire en sorte que les Québécois apprécient nos vins et qu'ils en soient fiers. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a tout le temps quelque chose à penser ou à améliorer. Ce qui fait qu'on est dans un challenge et on veut tout le temps pousser plus loin. Je suis amusé comme ça. Les Trix adorent l'amuser. On a des historiens dans le passé. Ça les relaxe. En fait, lui! Beaucoup de monde, mettons, du monde de l'extérieur, ils pensent que des fois, la voloille, n'importe quoi, ils pensent que ça tape, ça arrive de même. Mais ce n'est pas de même que ça se passe. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture. Les Trix Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a côtoyé plein d'employés, hyper talentueux, créatifs. Puis là, on se dit « Pourquoi tu ne pars pas en affaires? » Nous, on aime ça, les entrepreneurs. On en a eu des idées et on trouve ça beau. Il y a des gens pour qui c'est complètement… leurs parents ne faisaient pas ça. C'est complètement exclu, comme si c'était une montagne. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et surtout croquez dans une bonne patate fraîche! Je vous souhaite une bonne patate fraîche! Patate fraîche!